bonjour à tous bienvenue dans le numéro du 11 12 de novembre pour ceux qui ne connaissent pas encore emmanuel rayon je suis chargée de mission pour le patrimoine à l'agence auvergne ronald livre et lecture je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui quelques petites minutes pour pas prendre du temps nos deux intervenantes juste les petites règles du jeu si vous pouvez penser à renommer vos petites vidéos avec vos noms et prénoms pour que ce soit plus simple pour nous d'émarger ce serait bien penser à bien garder vos micros coupé pendant que les intervenantes prennent la parole ça évite d'avoir les conversations avec des éventuels collègues qui rentreraient en trompe dans vos bureaux par ailleurs si ça vous gêne pas de mettre vos caméras c'est tout aussi agréable pour les intervenantes de voir des visages on oblige personne mais en tout cas c'est agréable de voir vos visages suivre ce numéro alors ne sommes pas trop trop nombreux aujourd'hui donc ce que je vous propose c'est pour les questions soit vous les déposez dans le chat et on tâchera d'y répondre soit à la fin du numéro soit au fur et à mesure et vous avez également la possibilité de prendre la parole avec le petit icône qui lève la main dans en bas dans de votre fenêtre zoom il y a un petit menu avec réaction et vous pouvez lever la main si vous si vous souhaitez voilà intervenir à un moment on vous laissera également la parole le 11 12 c'est donc des des sujets professionnels qui sont déposés par vous donc si vous le souhaitez on vous convie à déposer vos éventuels questionnements professionnels sur notre petit espace qu'on a appelé la parenthèse je vais vous mettre le lien dans dans le chat donc n'hésitez pas à déposer vos sujets plus ils sont plébiscités plus on les traite tôt dans le programme donc voilà et le sujet des résidences d'auteurs c'est un sujet qui nous a été demandé et qui a été pas mal sollicité donc je suis ravie d'accueillir pour ce numéro deux intervenantes donc alexandrine ramos qui est directrice de la médiathèque valérie larbeau à vichy et comme ce mois ci nous restons dans l'allié emmanuelle martina dupré qui elle est responsable scientifique au musée de l'illustration jeunesse elles ont deux visions un peu différentes dans des établissements de nature différentes c'est ce qui nous a semblé pertinent de voir ensemble pour pour regarder un peu les problématiques qui peuvent qui peuvent se poser à nous donc on a travaillé toutes les trois de concert pour ce numéro et la première question qui nous a semblé être la plus naturelle à se poser c'est quels sont les objectifs principaux en fait de la mise en place de ces résidences pourquoi en fait les établissements aurait intérêt pourquoi ça peut soit attirer du public valoriser les collections enrichir éventuellement les collections voilà c'est la première grande question qui nous intéresse et je vais vous laisser la parole peut-être alors alexandrine tu es ma première à gauche dans le sens de la lecture donc peut-être tu peux éventuellement nous expliquer pourquoi à vichy ça vous a semblé important et quel type de résidence vous mettez en place ok donc bonjour à tous du coup pour vichy je vais parler en fait je serai enfin je suis pas la mieux passée pour parler pour bichy puisque je viens d'arriver sur ce poste là ma collègue qui devait présenter avec moi aujourd'hui est malade le covid est passé par là donc je vais faire du mieux que je peux pour retranscrire l'expérience qui est passée et parler de notre futur projet pour 2023 d'une autre résidence du coup le pourquoi de vichy en tout cas c'était de favoriser les échanges avec des quartiers des quartiers prioritaires en fait sur la ville de vichy ça s'inscrivait en fait dans la volonté de vouloir travailler avec d'autres partenaires qu'on n'avait pas l'habitude enfin dont on n'avait pas l'habitude de travailler avec en fait voilà donc en fait pour donc l'année dernière enfin en 2020 la médiathèque de vichy a accueilli muriel de rue qui est une artiste qui est une auteur illustratrice engagée et pour justement travailler avec les quartiers prioritaires de la ville de vichy et aussi un autre quartier qui s'appelle coeur zaglo qui est sur qui en commun avec la ville de coucée et ça a permis de travailler avec ben plusieurs partenaires et de favoriser les échanges et de promouvoir bien sûr la culture la lecture l'écriture toutes ces choses là enfin qui font partie de nos missions premières en médiathèque en tout cas merci beaucoup du coup là on sent que c'est une inscription aussi dans dans l'urbanisme et et dont voilà en essayant de diversifier les publics et effectivement encourager la lecture peut-être que au mije si je peux me permettre de se donner son petit acronyme pour pour en parler c'est peut-être une démarche un petit peu différente ou qui qui peut être similaire mais qui parfois peut-être de la nature même de l'établissement va avoir des prêts des préoccupations peut-être un peu un peu différente Emmanuelle peut-être tu peux nous en parler rapidement nous nous avons trois résidences accueillies par les musées départementaux chaque année il y a une résidence de création art visuel il y a une résidence d'écriture de scénario de court métrage et il y a une résidence d'illustration la plus ancienne c'est la résidence d'illustration puisqu'elle a été mise en place en 2014 avec le soutien de la Drac Auvergne-Rhône-Alpes même si bon on avait déjà fait une petite tentative en 2010 sur une résidence avec un artiste dont la compagne était réalisatrice c'est Nicolas Bianco-Levrain qui était venu lui pour un projet d'album et s'accompagne sur un projet de film qui accompagnait l'album nous notre démarche bon on considère que le musée est un des acteurs de l'éveil artistique et culturel et quand on a réfléchi à la mise en place de ces résidences on s'est dit qu'effectivement il pouvait y avoir des interactions tu l'as dit tout à l'heure Emmanuel avec nos collections c'est à dire que l'idée c'était de permettre à de jeunes créateurs alors on peut parler d'illustration ou d'art visuel de venir découvrir les collections des musées départementaux et par là même de nourrir un projet qui peut être un projet d'album ou un projet d'exposition voilà et d'enrichir en tous les cas sa démarche artistique en étant contact direct des collections par ailleurs aussi de jouer les interactions avec nos médiateurs parce que nous avons des médiateurs culturels sur les musées que ce soit le musée Anne de Beaujeu ou le musée de l'illustration jeunesse et que ces artistes qui sont là avec un temps de création et un temps de médiation puisse aussi découvrir le travail de médiation ou certains arrivent très très rodés à leur expérience et puis ensuite il y a tu l'avais dit tout à l'heure il y a effectivement la possibilité d'enrichir nos collections parce que nous nous sommes sur des oeuvres graphiques dans nos collections du Nige qui appartiennent à des artistes encore vivants pour la plupart n'a pas toujours le droit de j'allais dire d'utiliser cette l'image en tous les cas de leur travail et avec les jeunes artistes que nous accueillons résidence nous avons un projet d'exposition pour clore leur temps de présence ici ce sont des résidences de trois mois pour la résidence art visuel et pour la résidence illustration et et aussi je veux dire on profite de leur présence on on valorise leur travail et comme ils nous cèdent le droit de représenter de présenter de représenter le travail qu'ils ont fait sur le temps de création ça permet après de faire des expositions qui peuvent circuler sur le territoire qui peuvent nourrir la communication des musées et éventuellement qui peuvent intégrer bien sûr les collections ça c'est ça s'est déjà produit voilà global merci beaucoup et alexandrine dans la continuité alors vous c'est des résidences peut-être qui ont commencé il ya pas un peu moins longtemps peut être qu'au mije et donc là cette année c'est plutôt sur le manga et vous également c'est alors pour alors peut-être promouvoir les collections un peu différemment du miche puisque les collections sont pas forcément des collections d'art graphique mais est ce que c'est est ce que c'est dans l'idée de pouvoir accompagner les lecteurs vers certains types d'ouvrage vers une meilleure connaissance dans certains types de littérature comme comment vous choisissez un peu ces thématiques alors là dans le cadre de la prochaine résidence donc qui serait d'accueillir un manga car en fait sur deux périodes en 2023 c'est parce que c'est dans le cas d'une mise en valeur en fait du fonds manga donc ma collègue amélie qui donc est absente est en train de travailler sur la question et essaye de valoriser ce fonds qu'elle a repris depuis peu qui était un peu délaissé en tout cas en ce qui concerne les mangas adultes en en pleine réflexion en tout cas sur ce sur ce sujet là et du coup en termes d'animation par rapport à cette problématique avec son collègue en fait qui s'occupe des mangas mais plus en jeunesse la médiathèque ils ont inscrit la médiathèque dans le cadre du prix mangawa et du coup l'idée en fait c'était à la fois de promouvoir par le prix la lecture du manga et ce média et par l'animation et l'accueil d'un auteur de de faire de la vulgarisation quelque part de de casser les a priori sur sur le manga et de 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 le valoriser et de dire que c'est un que c'est une collection comme une autre à la médiathèque de vichy pardon merci beaucoup m et du coup alors on imagine bien que que se mêlent donc des opportunités que ce soit effectivement de s'inscrire dans un territoire d'enrichir ses collections de pouvoir proposer aussi d une connaissance et un partage des valeurs du métier à la médiation chez des artistes qui ne sait pas forcément non plus le coeur de métier je me doute que ce doit pas être aussi simple que que ça le paraît une fois qu'on a relevé toutes ces opportunités pour un établissement en fait de de mettre en place une résidence je pense que certains des collègues doit se dire mais alors comment on fait pour préparer cette résidence est ce qu'on n'est pas un peu débordé par 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 l'enjeu du sujet qui est est ce que très simplement peut-être emmanuel pour commencer avec un peu plus d'expérience au mige et puis ensuite à l'axandrine si tu veux bien compléter les propos des manuels qu'elles sont les préalables et les étapes clés dans la préparation de cette résidence comment on conçoit cet cet événement et qu'est ce qu'il faut s'assurer de faire peut-être je pense qu'il ya des étapes et puis il ya aussi peut-être un point aussi sur les ressources humaines que j'aimerais que vous soulignez peut-être on a peut-être tendance aussi à à mes estimer l'importance de ce travail d'équipe alors d'abord il faut je crois une envie une envie d'accompagner un artiste sur un temps qui sera donc un temps de création et un temps de médiation une fois que le désir est là il faut effectivement les moyens alors pour les moyens je dirais que le préalable le plus plus indispensable c'est qu'il faut un lieu nous on avait la chance au musée on a on est dans un bâtiment qui est partiellement inscrit à l'inventaire des mâches mais on a un lieu qui était une ancienne loge de gardiens dont on s'est dit mais si jamais on peut le réhabiliter cet endroit qui dispose de pièces suffisamment lumineuses et qu'on peut équiper il ferait un très très bel atelier d'artistes donc il faut déjà un lieu ensuite il faut effectivement des conditions matérielles j'allais dire c'est à dire s'assurer que on va pouvoir pendant nous sont des résidences longues pour deux d'entre elles et une de six semaines on va pouvoir effectivement accueillir correctement quelqu'un et mettre à sa disposition des outils que ce soit des outils pour créer ou des outils en tous les j'allais dire ça va de l'accès aux salles et avec tous les matériaux pour créer jusqu'à la mise à disposition d'un vélo électrique enfin il y a aussi des aspects extrêmement concrets et matériels qu'il faut voilà qu'il faut avoir à l'esprit s'assurer ça c'est une de nos de nos problématiques nous qu'il a bien du réseau enfin bon voilà il ya des petites choses comme ça rendre le lieu le plus confortable possible et puis après il faut discuter avec l'ensemble de nos partenaires nous c'est ça se fait vraiment c'est vraiment effectivement un travail d'équipe on fait avec l'équipe de médiation une mise en mise en réseau une fois qu'on a le projet il faut travailler avec l'ensemble de nos partenaires notamment les enseignants pour savoir quels bénéfices en fait ils vont pouvoir eux tirer de la présence d'un artiste sur le territoire et comment est ce que je dis les enseignants mais aussi bien sûr les réseaux des médiathèques départementales de l'allié comment que ce soit des médiathèques bibliothèques ou des écoles vont pouvoir accueillir à leur tour l'artiste en résidence et quel projet on va pouvoir construire autour ça peut être aussi des projets avec nos partenaires du champ social on a fait des choses avec l'hôpital de jour on fait des choses avec c'est construire un projet une fois qu'on a tout ça ils sont vraiment les préalables indispensables il faut quand même trouver l'artiste et pour se faire il faut enfin il faut d'abord on prend conseil on prend conseil ce ce genre de d'initiative Emmanuel et on te remercie mais ça permet aussi justement de se dire voilà quels sont les petits les petits indispensables le how to et on crée un appel à candidature voilà on construit un appel à candidature et on essaye d'avoir les bons relais que ce soit vous que ce soit les artistes même nous on a effectivement un fichier d'artiste les écoles d'art que ce soit les éditeurs il faut s'assurer alors je parle vraiment pour notre chapelle et notre expérience il faut s'assurer d'avoir les réseaux pour ne rien vous cacher par exemple la résidence art visuel a été un petit peu plus difficile à mettre en place je pense que comme nous étions très connotés musée de l'illustration jeunesse même quand on a fait un appel à candidature sur la résidence art visuel comme par hasard ceux qui celles et ceux qui ont candidaté étaient pour l'essentiel des illustrateurs ou des illustratrices alors on disait oui mais pas que on aimerait bien des photographes on aimerait bien d'autres types d'art visuel et on était un peu étonné bon voilà il faut du temps aussi je pense qu'il faut c'est ça du désir de l'énergie mutualisation des ressources en interne pour arriver à un projet bien ficelé avec l'ensemble de nos partenaires et puis ensuite il faut les bons relais et et puis la dynamique est en marche voilà merci beaucoup Emmanuel et Alexandrine vous comment vous avez construit les choses on est en pleine construction je vais parler donc du cas concret de la préparation de la résidence manga donc du coup comme l'a très bien dit Emmanuel il faut effectivement trouver des artistes donc il y a eu un premier repérage de faits parmi des mangakas mes collègues ont envoyé des mails à toute une liste qu'ils avaient repéré pour leur présenter notre futur projet etc et bien sûr on a construit aussi un appel à projet que vous nous avez gentiment diffusé on l'a fait diffuser aussi un peu partout sur des contacts la bichy avait travaillé dans le cadre avait eu un projet d'envergure sur le japon et du coup une de nos élus référentes en fait avait créé des contacts avec une diplomate qui a fait jouer son réseau et qui nous a donné un contact pour trouver d'autres artistes donc c'est beaucoup du bouche à oreille de la discussion pour pour diffuser au maximum effectivement c'est cet appel à projet là et pour avoir des candidatures donc là notre appel à notre appel à projet va par court jusqu'à mi-novembre et après on fera donc une sélection sur les dossiers qu'on aura reçu mais avant tout cela en fait il faut faire une demande enfin il faut faire voter une délibération etc préparer un budget prévisionnel pour expliquer à nos élus qui ont très envie de ce projet là que ça va quand même coûter de l'argent il faut trouver des subventions dans le cadre de Muriel Doru la médiathèque de Vichy avait pu bénéficier du dispositif quartier d'automne donc pour les quartiers prioritaires comme je vous l'ai expliqué or ce dispositif n'existe plus donc du coup ben là il faut partir à la chasse à la subvention pour essayer de compléter les et de compléter pour les financements pour pouvoir pour que cette résidence puisse voir le jour quoi oui oui Alexandrine a raison par rapport à la question du budget je regrette de ne pas l'avoir dit plus tôt ça représente un coût c'est vrai que nous par exemple on fait des demandes auprès de la DRAC pour avoir une aide parce que les artistes qui sont ici non seulement bien sûr ils sont contents d'être accueillis dans de bonnes conditions mais il faut prévoir une allocation de résidence et cette allocation de résidence ben oui elle doit être votée elle doit être et parfois il faut des aides extérieures quand la collectivité ne peut pas la porter seule mais oui oui bien sûr qu'il faut des moyens c'est de toute façon ces résidences elles doivent être conçues aussi comme des dispositifs de soutien à la création parce que nous voilà le bénéfice il est énorme pour les structures qui accueillent mais bien sûr qu'il faut qu'il y ait du bénéfice aussi pour pour l'accueilli et pour l'artiste donc l'allocation de résidence ça n'est pas ça n'est pas qu'un détail et une question peut-être un peu candide sur sur ces questions budgétaires et de et de demande d'accompagnement est-ce que lorsque vous avez alors je pense que ça part toujours de quelques bonnes volontés isolées et puis ensuite ça fait boule de neige au passage mais est-ce que quand les choses deviennent un peu plus claires vous mettez en place un groupe de travail un groupe de suivi et auquel cas dans ce groupe là est-ce que vous conviez éventuellement des élus ou des tutelles qui peut-être effectivement d'aventure se sentant plus inclus pourrait plus facilement effectivement accompagner le projet une question qui me vient comme ça je ne sais pas si l'une d'entre vous comme 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 tu veux si tu veux puis je compléterai si tu veux alors du coup bah pour 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 vichy alors il y a un groupe de travail effectivement pour la résidence manga notamment il y a mes deux collègues qui s'occupent des mangas et des bandes dessinées dedans il y a moi pour la version administrative en ce qui concerne les élus mes deux élus de référence sont au courant de ce dossier puisque je leur présente d'abord cette idée et ben du coup spontanément l'une d'elles a proposé de faire jouer son réseau pour nous aider à trouver un artiste voilà mais mais je ne peux pas dire qu'elle fasse vraiment partie du groupe de travail enfin si quelque part parce que de toute façon elles sont validées tout le temps mais en fait c'est un petit groupe de travail on est trois sur ce dossier là quoi voilà je sais pas Emmanuelle si tu veux compléter c'est pareil je dirais même deux non c'est un tout petit groupe de travail sur l'idée originale on était un peu plus nombreux et puis après j'allais dire que sur la mise en place et sur le renouvellement chaque année voilà alors deux mais toute l'équipe c'est à dire que effectivement il y a toute la préparation de l'appel à candidature la demande de subvention à la DRAC la validation auprès des élus qu'il y aura bien une allocation de résidence la contractualisation c'est à dire la rédaction d'une convention qu'on va passer avec l'artiste pour l'accueillir définir les engagements des deux parties mais après après au quotidien c'est bien sûr toute l'équipe c'est les médiatrices nous on en a deux au MIJ il y en a deux au MAB pour parler par acronyme et puis c'est le service communication qu'on sollicite pour faire ça déborde déjà sur la question d'Emmanuelle qui va venir après et qu'est-ce qu'il faut faire pour bien faire connaître cette résidence donc oui on fait appel à l'ensemble des forces livres des musées ou de la collectivité pour pouvoir mettre en place le projet et l'élu alors une fois que nous l'idée d'avoir des résidences a été validée par l'Assemblée départementale après c'est une déclinaison avec la partie administrative la partie financière, la partie médiation d'un service des publics voilà mais l'élu est contente en l'occurrence notre élu à la culture au patrimoine est contente de savoir qui vient chaque année elle est là pour la présentation d'artistes et pour l'exposition de fin de résidence voilà c'est un soutien politique c'est un soutien mais après au quotidien heureusement que l'ensemble de l'équipe se mobilise mais c'est déjà bien d'avoir le soutien même politique de la tutelle c'est très important on ne ferait rien sans ça tout à fait ne pas écarter la tutelle surtout pas et alors on n'avait pas mis ça dans nos questions mais je m'aperçois que quand même avec tout ce que vous dites c'est à son importance en terme de calendrier quand vous avez une résidence à partir de combien de temps vous prévoyez entre le moment où l'idée germe et le moment où l'auteur arrive ou l'artiste arrive alors j'ai conscience que la question est peut-être incrobatique parce que vous menez énormément de projets de front donc je suppose que c'est pas linéaire à ce point là mais peut-être d'avoir une idée si c'est en année N-1 peut-être qu'il faut commencer à faire un tous ces projets là alors on peut te répondre dans l'idéal et puis on peut te répondre dans le chaos du quotidien on peut dire que par exemple par rapport aux demandes de subventions il faut tu vois là la DRAC nous demande pour la fin du mois d'octobre je crois qu'il y a un petit délai un petit délai supplémentaire jusqu'au 15 novembre mais normalement pour tout ce qui est allocation de résidence à l'année N-1 il faut qu'à la fin du mois d'octobre on ait déposé nous nos demandes et par rapport à nos élus c'est effectivement même chose oui un an c'est bien avant que tout puisse se mettre en place après pour les appels à candidature donc dans l'idéal nous on devrait sortir l'appel à candidature pour la résidence art visuelle là entre octobre et début novembre pour une résidence qui démarre au 1er mai mais ça c'est l'idéal voilà je ne parle pas de ce qui se passe dans la réalité ce portail alors pour compléter du coup donc effectivement il y a l'idéal comme l'a très bien expliqué Emmanuel et Amélie serait là elle prouverait part du chaos du coup leur première résidence en fait elle l'a su deux mois avant il fallait qu'elle en fasse celui-là en fait donc ça a été très traumatisant pour elle donc là elle vous répondrait on est large donc voilà mais en tout cas là pour que ça soit confortable effectivement nous ce serait notre première résidence commencerait mi-avril comme l'a dit Emmanuel il faut envoyer à la DRAC pour fin octobre peut-être 15 novembre du coup mais c'est maintenant quoi c'est cette période jusqu'à avril merci du coup voilà parce que je suis super forte en maths ça fait à peu près 6-8 mois avant le début de la résidence pour être vraiment dans l'idéal bien sûr on sait que la réalité de terrain est bien loin de l'idéal des calendriers qu'on se fixe mais en tout cas si on voulait être confortable ce serait ça du coup on a notre budget on a les élus qui sont contents on a éventuellement trouvé l'artiste on a tout ce qu'il faut les équipes qui sont prêtes et comment on accueille un auteur comment on tu l'as dit tout à l'heure Emmanuel c'est aussi un dispositif de soutien à la création alors accueillir un auteur c'est pas juste lui laisser un lit et un vélo électrique dans la loge du gardien ou je ne sais pas où il loge à Vichy mais qu'est-ce que ça veut dire d'accueillir un auteur et quels sont les engagements réciproques lorsqu'il est là comment on fait les liens avec ses publics et puis voilà une fois qu'on aura décrit un petit peu ce panel autour de l'auteur peut-être qu'on pourra aussi expliquer comment communiquer sur cette résidence auprès des publics pour qu'il y ait public autour de lui et de l'établissement je ne sais pas qui veut commencer je ne sais pas Alexandrine ok du coup alors il faut avoir une feuille de route alors je parle sous couvert d'Emmanuel comme ça tu complètes tu me dis si ça va ou pas parce que voilà pour l'avoir enfin je l'ai fait dans une vie antérieure on va dire avec des petites résidences mais pas de cette ampleur là comme on va l'accueillir donc du coup ton expérience va beaucoup nous servir je pense donc déjà en fait avant toute chose je pense qu'il faut avoir une feuille de route bien calée au millimètre près pourquoi ? il y a toujours des imprévus justement le fait que ça soit bien tout calé tout prévu au millimètre près ça permet de pouvoir pallier aux imprévus qui vont forcément avoir lieu voilà donc il faut savoir où il va dormir donc du coup au millimètre vous avez la chance voilà nous on croyait avoir un logement apparemment pour Muriel Doru et en fait au final ils ont dû trouver une location donc il faut trouver il faut trouver pour louer etc donc voilà il faut que l'auteur et sa l'auteur-illustrateur l'artiste invité en fait et sa feuille de route en fait qu'il n'arrive pas là et qu'il se dise mais qu'est-ce qu'on fait de moi etc il faut qu'il sache son emploi du temps il faut respecter dans son emploi du temps 70% de temps pour la création 30% pour la médiation et pas dépasser parce que on sera tapé sur les doigts par la draque donc voilà et puis il ne faut pas qu'il soit surchargé non plus après il faut penser comme vous accueillez des invités un peu chez vous en fait moi je le vois comme ça en fait c'est du lien c'est du lien c'est une personne donc enfin on a plaisir à le recevoir avec tout ce qu'il va nous apporter mais nous aussi enfin on essaie de l'accueillir au mieux quoi comment ? oui oui si si c'est tout à fait ça tu as raison pour compléter un peu effectivement avec le regard ou le recul qu'on peut avoir maintenant avec plusieurs années de pratique je dirais que oui la contractualisation elle est importante donc faire vraiment une convention avoir une feuille de route c'est tu as entièrement raison il y a les aspects pratiques ça va être un double des clés il n'y a pas que le vélo électrique effectivement un double des clés c'est aller accueillir la personne à la gare c'est lui dire qu'elle va avoir un programme c'est l'écouter par rapport aussi à ses souhaits c'est-à-dire bon nous quand on accueille des illustrateurs ils viennent avec un projet d'ouvrage et donc c'est peut-être en amont quand c'est possible c'est vraiment mieux c'est d'avoir une idée du projet sur lequel mais enfin on l'a forcément puisque normalement c'est la lettre d'intention qu'ils ont joint à leur dossier de candidature il y a le CV il y a le portfolio et il y a la lettre d'intention et avec la lettre d'intention on sait sur quoi ils veulent travailler et c'est peut-être déjà repéré un peu dans le projet des choses qu'on peut accompagner je vais parler je vais faire une petite parenthèse sur la résidence d'écriture de scénarios de court-métrage même si ce n'est pas moi qui m'en occupe directement elle est gérée par notre directrice Yasmine Laébronna et elle est gérée aussi par Sauf qui peut le court-métrage qui fait intervenir très régulièrement auprès du résident ou de la résidente des gens de la guilde des scénaristes qui viennent pour des temps de travail c'est-à-dire vraiment écriture méthode voilà et puis il y a aussi quelqu'un qui est en freelance maintenant qui travaillait avant pour Canal Plus sur la diffusion des courts-métrages et c'est quelqu'un qui vient rencontrer le résident dans la résidente et qui vient discuter de la faisabilité du projet le planning le montage financier voilà et nous avec les illustrateurs ou les illustratrices c'est la même chose c'est-à-dire comment le projet avec lequel ils arrivent il est potentiellement publiable ou pas quels sont les aménagements voilà donc il y a les aspects effectivement extrêmement pratiques le double déclé l'attestation d'assurance pour le logement un chèque de caution l'état des lieux on les accueille on fait un état des lieux du logement voilà on part sur un contrat de confiance pendant trois mois et le contrat de confiance il passe aussi par un certain nombre de petites choses très concrètes voilà et puis après ça va être lui faire rencontrer les équipes le mettre en relation avec des partenaires éditeurs libraires réseaux des médiathèques réseaux enseignements ou travailleurs sociaux qui vont pouvoir l'accompagner dans dans voilà dans la construction de son de son projet ça peut être sur la partie vraiment artistique ou ça peut être sur le thème qui est choisi je repense par exemple à une résidente qui était venue sur un scénario de court-métrage et qui voulait travailler sur les migrants et sur les migrants bien sûr on l'a mise en relation avec nos collègues du département qui sont dans le social et puis on lui a fait rencontrer des gens de l'association d'Intaïs c'est une co-construction du début jusqu'à la fin c'est une co-construction et puis il faut aussi prévenir l'artiste que notre intention c'est de valoriser son travail fait avant donc nous on met en place un principe c'est qu'on fait une exposition d'arrivée on demande à l'artiste de nous préparer des oeuvres de nous dire les formats les valeurs d'assurance etc on construit une exposition à l'arrivée de l'artiste et à la fin de sa résidence au bout des trois mois on fait une exposition de ce qu'il a réalisé ou de ce qu'elle a réalisé sur son temps de résidence c'est deux temps forts parce que c'est on accueille on montre ce qu'elle a fait avant et puis après on partage c'est une façon de réunir aussi à la fin du temps de résidence de réunir toutes celles et ceux qui ont facilité ces échanges ou qui y ont participé et puis de dire ensemble voilà l'aboutissement et selon les cas parfois il y a très peu de choses travaillées parce que tout a été mûri sur le storyboard et les œuvres elles vont se faire surtout après et parfois tout est fait pendant ou tout est relativement fait là on a eu vraiment nous tous les cas de figure on a une artiste qui nous avait dit je fais tout de telle façon et c'était des encres au bout de trois mois elle déclare forfait je n'y arrive pas c'est impossible je vais tout reprendre à l'ordinateur à la palette graphique et elle a signé un contrat d'édition en finissant sa résidence ça c'est vraiment c'est optimal quand ça se passe comme ça et puis on en a une autre qui a dit moi j'ai tellement repensé mon projet j'ai tellement revu retravaillé dans tous les sens que finalement je n'ai fait que cinq images mais j'ai mon storyboard ficelé je suis plus confiante en partant qu'en arrivant et je vais faire mes originaux quand je rentrerai chez moi donc tout est tout est possible je crois que j'ai débordé déjà sur les questions d'après merci beaucoup justement on va peut-être qu'on n'est pas obligé de respecter au détail près toutes les questions qu'on s'est posées justement en fait tout à l'heure je crois Emmanuel tu parlais du fait que sur la préparation de la résidence vous mettez autour de la table l'ensemble des partenaires éventuellement les enseignants les écoles les partenaires sur des les partenaires sociaux les médiathèques départementales etc comment vous communiquez auprès de ces publics là en fait c'est une double question c'est comment vous communiquez sur la résidence comment vous communiquez auprès de ces publics en particulier et quel va être le rôle d'accompagnement de l'établissement qui reçoit la résidence par rapport à ces acteurs là aussi et bien sûr l'artiste au centre de tout ça peut-être Emmanuel pour si tu peux nous répondre et peut-être Alexandrine pourra compléter oui volontiers nous en fait on a déjà des partenariats et des conventions qui existent hors temps de résidence et quand ils ont su les uns et les autres qu'on allait accueillir des artistes ils se sont dit ben voilà on va on va on va faire en sorte effectivement de faire intervenir ces artistes sur les les types de conventions qu'on a déjà voire en développer d'autres et ça permettra à nos élèves ou à nos patients ou à nos lecteurs de de faire aussi cette rencontre la rencontre publique créateur qui est une rencontre à part entière je disais tout à l'heure nous on a des médiatrices effectivement au Mige il y a des médiateurs au Mise-Anne de Beaujeu quand un établissement scolaire sait qu'il y a un artiste c'est comme si la légitimité de l'artiste en création elle venait en plus c'est un cadeau un cadeau non pas que nos médiatrices ne soient pas compétentes ni qualifiées pour faire ce qu'elles font quand elles vont dans des établissements scolaires ou qu'elles accueillent mais recevoir un artiste voilà qui en plus pour la plupart d'entre eux ont déjà été édité c'est le Graal donc ça a été vécu comme ça vraiment par nos partenaires et on sent maintenant en particulier sur la résidence illustration que c'est attendu moi je sais que nos médiatrices elles nous disent vous nous garantissez bien qu'on aura encore l'année prochaine une illustratrice ou un illustrateur en résidence parce que c'est attendu par les partenaires et ça peut être alors j'ai des exemples en tête les partenaires de l'Inspect Clermont ça peut être les partenaires d'un diplôme universitaire ça peut être là par exemple on va participer pour la première fois avec l'artiste qu'on a accueilli début octobre au projet Jeunes en librairie qui est un voilà qui est un dispositif d'éducation artistique et culturelle qui permet aux jeunes de découvrir les librairies et Nina elle arrive avec le livre qui a déjà été publié elle présente son métier elle présente son projet et elle accompagne ces jeunes dans leurs rencontres avec le monde de la librairie voilà donc nous on est là pour accompagner faciliter éventuellement même assister tu disais tout à l'heure effectivement il ne faut pas quand les artistes arrivent qu'ils aient l'impression parce que dans l'absolu il y a 70% de temps de création et 30% de temps de médiation mais que les 30% de temps de médiation c'est de l'abattage c'est-à-dire qu'ils ne sont pas là pour remplacer nos médiatrices ou pour voilà c'est vrai que c'est vrai que j'allais dire le succès de ces résidences fait qu'effectivement les partenaires ont plutôt tendance à dire on va peut-être réserver notre venue au moment où vous aurez l'artiste parce que encore une fois c'est la cerise sur le gâteau mais c'est là qu'il faut que ce soit en toute humilité le dialogue entre l'artiste et les médiatrices pour qu'au moment où les classes viennent ou les publiviennes elles puissent à la fois parler de leur métier parler de la spécificité de leur métier en musée et puis que l'artiste lui mène un atelier explique sa démarche artistique et qu'éventuellement les unes assistent l'autre ou que l'autre assiste les unes voilà il faut que ça se fasse encore une fois oui il y a beaucoup de dialogue c'est important mais nous on est là pour accompagner vraiment résolument je rajouterais coordonner oui voilà c'est vraiment sur l'art oui on facilite on coordonne effectivement on est là vraiment alors encore une fois dans l'idéal parce qu'il y a des il y a des jours où tout le monde est débordé nous on se dit mais comment on va accompagner notre artiste qui doit intervenir à Ghana qui est disponible pour prendre le train ce jour-là qui peut aller la rechercher parfois ça se fait en catastrophe mais je me suis retrouvée à aller chercher Mathilde Arnaud qui était à la palisse en médiathèque on a perdu Emmanuelle je pense qu'elle va elle va revenir incessamment c'est les joies du direct du coup peut-être qu'on peut on peut continuer à avancer sur ces sujets avec Alexandrine le temps qu'Emmanuelle se reconnecte et revienne avec nous sur ces hop ben voilà là on voit là je pense qu'elle va arriver oui du coup une fois qu'on qu'on a qu'on a alors excusez-moi je suis désolée j'essaye d'épingler et de désépingler la fausse Emmanuelle voilà je t'avais en double Emmanuelle j'ai été déconnectée je pense que ces zooms au bout de 40 minutes ces zooms s'interrompent chez nous chez toi ah bon du coup effectivement on a toutes ces acrobaties à mener et maintenant si vous aviez avec l'expérience qui est la vôtre peut-être un un bilan adressé sur sur les ce qui est très positif parce que je pense qu'il faut le garder mais éventuellement aussi les difficultés que vous avez pu noter qui sont récurrentes ou des choses à être des points de vigilance à avoir voilà quel retour vous pourriez nous faire sous forme de bilan de ces résidences et j'invite également les participants s'ils le souhaitent à poser des questions dans le chat voilà pour qu'on puisse aussi éventuellement les les donner aux intervenantes mais voilà après après ces années de résidence alors un peu moins nombreuses à Vichy mais tout de même et puis ton expérience propre de professionnel qui en a mené également on n'est pas forcément concentré sur celle de Vichy et puis effectivement également Emmanuel si vous pouviez nous faire part de votre expérience et de vos bilans respectifs alors je ne sais pas Alexandrine est-ce que tu veux que je prenne la parole oui je veux bien d'accord je vais je compliquer du coup ok moi je dirais que on parlait tout à l'heure des attendus de l'exercice et de la nécessité d'avoir feuille de route etc sensibilisation des élus je crois qu'il faut être il faut être effectivement très rigoureux dans la préparation du projet et après c'est vraiment la possibilité qu'on a de mobiliser le plus d'énergie et de ressources humaines possible bon financière aussi bien entendu mais c'est ça c'est là qu'il peut y avoir un petit grain de sable quand voilà les équipes sont mobilisées par ailleurs je vais vous donner un exemple très concret là nous préparons une exposition qui va aller à Vichy il y a 48 planches de la collection permanente qui doivent aller au centre culturel à Vichy et le monsieur qui prépare les passe-partout il est là-dessus on a aussi prêté des œuvres à Strasbourg on a l'expo qui se monte pour le 10 novembre et du coup l'expo de notre artiste qui est arrivé le 1er octobre n'est pas encore monté ça c'est vraiment pour moi c'est un petit raté dans la mise en place de cette résidence mais voilà donc il aurait fallu anticiper peut-être avoir les œuvres avant qu'elles-mêmes ne soient arrivées c'est plus compliqué donc il y a la réalité encore une fois il faut être très très attentif à ça c'est le temps parce que c'est une denrée précieuse et rare elle aussi voilà le temps les moyens il faut vraiment être être le plus d'équerre possible mais sinon sinon bon ça c'est parce qu'Emmanuel me demande de dire ce qui parfois enfin le point de vigilance et puis là où ça peut choper mais sinon c'est vraiment là sur la totalité la globalité des résidences qu'on a accueillies qu'on a menées c'est un partage extrêmement enrichissant pour tout le monde et parfois ce sont des aventures humaines qui se prolongent bien au-delà du temps de résidence parce qu'on crée des liens des liens vraiment très 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 forts avec certains ou avec certaines moi j'ai souvenir d'une artiste qui était venue me voir un soir un peu tard au bureau parce que son éditeur voulait que la mer soit bleue alors qu'elle elle avait imaginé une mer verte et elle était vraiment dans un moment de doute artistique et ça a été ça a été très chouette de pouvoir j'allais dire décrisper la situation de participer à la recréation d'un lien fort avec son éditeur pour que finalement la mer soit verte dans l'ouvrage qui a été publié et puis ces temps ces temps d'échange quand la confiance est instaurée ben oui ils peuvent se poursuivre quand un artiste sort d'une résidence avec un contrat chez un éditeur que au bout de 3-4 ans je pense à une des artistes en particulier à qui on avait dit mais toi ton travail il faut qu'il soit publié chez un tel et que 4 ans après elle vous appelle pour vous dire tu sais je signe mon contrat chez cet éditeur et je voulais voilà je voulais t'en parler je voulais te dire combien la résidence a été importante dans le passage des paliers c'est comme ça qu'il faut qu'on considère ces temps de résidence c'est vraiment accéder peut-être à un palier c'est pas le sommet mais leur permettre de gravir des marches voilà donc moi j'en retire beaucoup encore une fois de bénéfices humains et puis ben oui et puis on a eu la Covid aussi j'ai accueilli un jeune artiste en résidence qui est arrivée le lendemain on lui a dit il faut rentrer ça peut arriver aussi il y a des imprévus qui ne dépendent pas de nous alors et concrètement moi je rajouterais pour la pré-résidence c'est ben du coup tout enfin comme comme l'a dit Emmanuel c'est très enrichissant et et ça a permis les partenariats avec plein de plein de plein de structures de la commune enfin voilà ben du coup c'est de dresser c'est de prévoir dans dans le temps un parti parce que en fait pour les subventions etc donc notamment à la préfecture notamment à la DRAC que ces bilans là souvent ils arrivent bien après la résidence dans le cas de la médiathèque de Vichy pour Muriel Douru par exemple la fin de la résidence était en juin 2021 et les collègues ont dû effectuer la saisie des bilans en février 2022 donc il faut bien être comment en fait après la résidence il faut il faudrait réunir tous les partenaires pour établir un bilan avec eux il faudrait il faut bien faire le bilan comptable quand c'est frais en fait j'ai envie de dire pas laisser passer trop le temps parce qu'en fait on oublie les choses et et puis déjà ça nous fera gagner du temps parce que se rappeler ça prend du temps encore une fois et ce sera beaucoup plus beaucoup plus frais beaucoup plus complet et 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 voilà mais c'est vrai que enfin je crois que des fois on on passe un peu sur la période bilan et c'est quand même une étape importante je trouve pour pouvoir justement progresser et atteindre le sommet comme l'a dit comme l'a dit Emmanuel et par rapport aux freins et aux plus donc les plus enfin Emmanuel l'a dit c'est plein c'est très riche ça amène d'autres publics on travaille avec d'autres structures ça met en avant un métier enfin un artiste enfin voilà il y a quand même des freins pour notre part à nous en fait c'est de bien respecter les 70% et les 30% parce qu'en fait on a tendance à faire beaucoup beaucoup de médiation en tout cas pour les bibliothécaires voilà donc des fois déborder un petit peu et faire très attention à ça encore une fois le temps le temps je crois que voilà il est partout et aussi respecter les budgets voilà merci beaucoup n'hésitez pas si vous avez des questions à les poser je pense que ce qui est à noter à mon sens de tout ce que vous avez pu dire toutes les deux alors c'est le temps bien sûr c'est aussi cette idée que la résidence d'auteur elle va bien évidemment apporter extrêmement à l'établissement qu'il reçoit mais j'aime bien cette idée de dire que c'est une marche aussi pour l'auteur que c'est un dispositif de soutien à la création donc je pense que ça c'est très important et justement l'artiste étant au coeur de ses préoccupations on a une question de Sylvie Pouèche-Bressou quel budget moyen vous prévoyez pour une résidence alors je suppose là de trois mois on parle d'une résidence de trois mois donc est-ce que vous auriez une fourchette peut-être à nous communiquer moi je peux parler pour notre cas nous on est sur une attribution d'une allocation de résidence d'environ 1650 euros par mois voilà alors ça c'est uniquement l'allocation de résidence c'est-à-dire qu'il faut y ajouter on parlait du logement donc il faut la mise à disposition d'un lieu les fluides ça c'est valorisé dans le budget qu'on fournit à la DRAC quand on demande la subvention il y a tout ça à prévoir voilà et puis éventuellement quelques déplacements quand même où nous on a la chance d'avoir une flotte au département pour accompagner les artistes sur les lieux d'intervention mais il y a tout ça il y a l'allocation mais il y a tous les à côté et puis il y a la com alors nous encore une fois la com ça relève d'un autre service donc je ne sais pas quel est le budget dédié exactement mais il y a tous ces à côté alors nous pour avoir établi un budget prévisionnel pour la future résidence on a chiffré alors je ne sais pas si ça va trop vous en tout cas la totalité en fait on partirait sur une résidence partagée entre le printemps 2023 et l'automne 2023 et la totalité avec les frais de médiation les différents frais d'hiver la location les choses comme ça et sans compter les subventions etc on était à du 17 000 euros hors taxe parce que effectivement alors nous dans le cadre de la DRAC c'est 2 000 euros la bourse il me semblait du coup oui on peut demander on peut demander plus mais on n'a pas toujours plus ah d'accord alors nous ils sont partis là-dessus comme quoi c'était le chiffre alors du coup on n'a pas changé voilà oui nous c'est 5 000 euros pour 3 mois ah oui d'accord et enfin la DRAC m'a dit 2 000 euros donc on est parti sur la DRAC voilà et donc vous ne demandez pas la bourse CNL pour la résidence d'accueil d'artiste du coup non on ne la demande pas et moi j'ai même eu le problème une fois avec une artiste qui l'avait demandé et qui du coup n'était plus éligible sur nous la location de résidence tout tout est pas cumulable en fait c'est ça on s'était dit que c'était au début quand on a monté la première résidence d'illustration on s'est dit on va demander à l'artiste de faire effectivement systématiquement une demande et je sais que dans le Cantal ils le font mais nous ça posait problème parce que manifestement si l'artiste avait déjà bénéficié d'une aide du CNL il n'y a pas aussi de ce dispositif là alors je vais prendre une autre question et ensuite je donnerai la parole à ma collègue Johanna Niscou qui est chargée de mission action territoriale et éducation artistique et culturelle à l'agence que je vais épingler de ce pas pour que vous voyez son joli visage hop voilà donc je prends juste la dernière question et en fait j'ai invité Johanna pour clôturer ce numéro tout simplement parce qu'elle a fait paraître une ressource très précieuse qui est donc ma résidence d'auteur par étape et qui je pense pourra clôturer ce numéro en rappelant un petit peu les impondérables puisque nous avons suivi avec Alexandrine Ramos et Emmanuel Martina Dupré vraiment la construction de la plaquette pour vous présenter ce numéro donc je pense que ça viendra effectivement faire une piqûre de rappel et donner les pistes donc du coup sur les questions de budget aussi donc c'est alors excusez-moi je n'ai pas le prénom mais donc monsieur ou madame Raymond je n'ai pas le prénom est-ce qu'il faut ajouter à cela les tarifs des ateliers réalisés dans les écoles et MJC je suppose que oui bien évidemment qu'il faut le prendre alors justement non c'est-à-dire que dans le cadre des 30% qui sont consacrés à la médiation on ne refacture pas c'est pour ça qu'il y a foule pour demander à bénéficier de l'intervention de l'artiste en résidence au musée parce que sur les 30% non non c'est juste un défraiement pour le déplacement la restauration à midi de l'artiste voilà mais on ne nous on a on ne refacture pas au prix de la charte c'est-à-dire que nous on a fait voter par les élus un tarif qui est un tarif extrêmement préférentiel de mémoire je ne sais plus je dirais 60 ou 80 euros la journée avec présentation rencontre atelier voilà c'est peut-être je vous dis des bêtises mais je crois que c'est 80 à vérifier mais le fait est que en tous les cas on ne demande pas à l'établissement de rétribuer l'artiste au tarif qui serait le tarif de l'achat donc c'est c'est un avantage aussi pour les structures qui accueillent les artistes qui sont en résidence au musée merci beaucoup Johanna est-ce que du coup tu es prête pour nous montrer cette belle ressource et surtout comment elle s'organise et ce qu'elle peut apporter à tous les collègues qui sont ici et qui voudraient peut-être se lancer dans cette aventure bien sûr avec plaisir donc merci de ton invitation Emmanuel alors ce travail de rédaction de cette ressource a été fait en collaboration avec la DRAC donc le pôle action territoriale et le pôle industrie culturelle livre et lecture donc c'est une résidence qui rencontre à la fois d'une vision très territoriale action territoriale et aussi de la vision du pôle livre et lecture et qui met au centre surtout cet aspect dont vous parliez au début Alexandrine notamment mais également Emmanuel de cet aspect partenarial c'est-à-dire en quoi l'existence d'une résidence peut permettre de créer des liens avec des structures avec lesquelles on n'avait peut-être pas forcément l'habitude de travailler comment ça s'intègre vraiment dans un territoire donc c'était cette dimension-là d'une résidence d'auteur qui est vraiment au centre de cette ressource ensuite donc cette ressource est aussi là pour mettre en lumière les spécificités d'une résidence d'auteur puisqu'on parle beaucoup de résidence en général donc les bibliothèques peuvent accueillir tout type de résidence mais pourquoi une résidence d'auteur quelles sont les spécificités et comment les prendre en compte dans l'organisation de cette résidence-là et donc on commence par ça dans cette petite ressource qui est aussi disponible en format imprimé donc qui se présente de cette manière-là nous avons commencé donc par poser les bases en quatre questions forcément pas exhaustives mais qui quatre questions autour de la place de l'auteur la place de la création le statut d'un auteur comment comment travailler autour de de l'écriture qui est par rapport au travail de création en spectacle vivant un travail invisible et comment aussi permettre dans le cas des auteurs qui est un cas particulier d'avoir une sorte d'équilibre entre immersion isolement pour que la résidence puisse correspondre à la fois aux attentes des organisateurs et aux attentes de l'auteur donc on commence par ça quelles sont les spécificités d'une résidence d'auteur ensuite cette ressource elle part aussi d'un constat qui est celui que nous sommes souvent contactés par des auteurs ou par des organisateurs qui ont du mal à comprendre peut-être les concrètement tous les détails d'une résidence puisqu'il n'y a pas toujours une très bonne communication donc en fait cette ressource c'est aussi pour rendre les choses très très claires et pour permettre de toucher certains points auxquels on ne penserait peut-être pas très tôt dans l'anticipation de la résidence et qui nous permettrait effectivement d'être très clairs puisque la base pour moi d'une résidence réussie c'est une communication réussie entre l'auteur et l'organisateur et donc cette clarté de la communication c'est un peu le fil conducteur de toute la ressource donc ça rend forcément peut-être parfois les informations un peu schématiques mais voilà ça a l'intérêt de poser les choses très clairement et de poser notamment aussi des choses qui peuvent paraître très évidentes c'est-à-dire la question de base que vous évoquiez au début le fait qu'il faut trouver un logement on l'a mise noir sur blanc pour qu'on y pense même si c'est très évident on dit des choses très évidentes dans cette ressource alors donc on commence comme je le disais tout à l'heure par montrer un peu la diversité possible d'une résidence et des parties prenantes d'une résidence donc on peut penser à tout type d'auteurs on peut penser à tout type de porteurs de projets et de partenaires pour que cette action culturelle puisse compléter la partie création de manière très diversifiée on pense aussi à la possibilité de cibler tout type de public et au fait que le socle d'une résidence sont quand même aussi les partenaires publics qui peuvent permettre d'apporter un soutien financier aussi alors comme je vous le disais donc c'est assez schématisé on pose notamment deux types de résidences la résidence de création dont on a parlé aujourd'hui donc celle où on parle de minimum 70% du temps de l'auteur dédié à la création et maximum 30% du temps de l'auteur dédié à la transmission pour la petite histoire donc ça ça vient du CNL qui a posé ces critères-là pour les bourses du CNL et donc ça a été repris par la plupart des acteurs culturels et puis il y a un nouveau type nouveau entre guillemets de résidence c'est celle de mission où on part dès le début sur 100% du temps de l'auteur dédié à la transmission et à la médiation et si les choses sont claires avec l'auteur cela ne pose pas de problème ça existe c'est tout à fait viable donc on présente ces deux types de résidences-là pour schématiser un peu voilà ensuite on présente un peu les étapes c'est le travail qui a été fait que la présentation que vous avez faite ce matin suit un peu ce schéma et puis très important on donne quelques modèles de documents vous parliez du fait que l'administration est quelque chose de très important c'est un socle effectivement donc plus les choses sont claires plus les choses vont bien se passer le jour J donc la convention l'appel à candidature sachant que l'appel à candidature n'est pas forcément un prérequis il y a d'autres possibilités d'engager un artiste par un comité de sélection par un jury de sélection il y a un milliard de possibilités de manières de faire et puis on continue avec une partie qu'on avait rédigée qu'on rédigait avec la DRAC à l'époque en 2021 quand on a publié cette ressource quelles sont les conditions minimales à respecter pour solliciter une subvention voilà et donc ces conditions-là concernent à la fois des questions financières et des questions d'organisation du temps de travail et d'ailleurs quand on parle de 70-30 comment on calcule ce temps-là on est parti sur une base de 35 heures par semaine préparation et transport compris donc ça nous apporte par exemple dans le cadre de la création à 8 heures max d'intervention sur une semaine voilà ça c'est pour donner une ordre d'idée ce ne sont pas des règles précises mais en tout cas c'est ce vers quoi la DRAC veut aller après pareil pour la rémunération et pour l'organisation de l'hébergement qui sont à prévoir par l'organisateur puis pour éviter les malentendus on parle aussi du statut juridique de l'auteur donc comment on le paye donc dans les résidences de création c'est en droit d'auteur dans les résidences de mission on ne peut pas rémunérer un auteur en droit d'auteur et il faut passer par le salariat dans la plupart des cas voilà puis d'autres petits détails administratifs et pour finir cette ressource vous apporte également des ressources à consulter et je tiens juste peut-être à indiquer que nous sommes là pour vous aider donc si vous souhaitez avoir un conseil donc à la fois sur la partie méthodologique concertation coopération avec les partenaires vers qui aller pour rendre les choses plus territorialisées vous êtes les mieux placés pour le savoir mais on a aussi des conseils sur la partie méthodologie et surtout aussi sur la partie auteur donc on a une base de données sur le site Auteur en Auvergne en Alpes de plus de 700 auteurs qui vivent et travaillent dans la région on peut également contacter voilà en tout cas on peut faire l'intermédiaire ou vous donner leurs coordonnées on peut également donc voilà il y a d'autres ressources et puis je tenais juste à signaler qu'on a par rapport à la thématique que vous avez qu'on a abordé aujourd'hui on a aussi produit je vais essayer d'arrêter le partage et de partager un autre écran on a aussi produit une autre visio un webinaire ah non c'est pas c'est toujours le même ah non c'est bon un webinaire le 5 avril dernier sur accueillir un auteur en bibliothèque pourquoi et comment avec une introduction très pertinente par Claude Poissnot sur sur comment comment travailler autour de la présence de l'auteur en bibliothèque et puis une partie sur la méthode à la fin donc on propose ce type de choses là donc suivez bien nos événements pour être au courant est-ce que Yohana peut-être que tu as le lien de ce webinaire qui a peut-être été enregistré ce qu'on peut faire c'est peut-être vous transmettre les liens qui vous seraient utiles aux participants ce que je ferai après il est midi une voilà un grand merci à Yohana qui a dû prendre son cheval de course pour arriver à vous présenter cette ressource très riche pour remercier très chaleureusement nos intervenantes du jour et juste parce que Emmanuel m'avait envoyé quelques petits visuels et pour clôturer et vous dire un très 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 grand merci le sourire des auteurs qui arrivent qui arrivent en gare de Moulins pour leur résidence et on voit à quel point voilà c'était enrichissant en tout cas un grand merci à vous sachez que ces numéros ils sont tout à fait enregistrés ils sont retransmortés sur la chaîne YouTube de l'agence voilà on va terminer sur le sourire de cet auteur je vous mets le lien de la ressource donc numérique et de la chaîne YouTube pour que vous puissiez revoir les prochains numéros le prochain numéro c'est sur l'aménagement ou réaménagement des petites et moyennes bibliothèques il aura lieu le 17 novembre prochain et voilà on va arrêter le partage et revoir nos intervenantes et un très très grand merci à vous parce que ce n'est pas évident ces numéros mais ce qu'il faut savoir c'est que le contact est établi et que si les collègues d'Aventure ont besoin de vous contacter pour des retours d'expérience pour des compléments d'information que ce soit Johanna, Alexandrine ou Emmanuel bien évidemment je vous mettrai en contact voilà pour ces résidences de création et ce pas de plus qu'on laisse aux auteurs et cet accompagnement pour les publics un grand merci à vous et une très très belle journée et du coup on se dit au mois prochain pour le prochain numéro merci à tous merci Emmanuel merci beaucoup merci merci beaucoup merci beaucoup merci à tous